L'été de l'économie engagée L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos, et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements doivent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement, sans détruire, en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Bonjour à tous et à tous, je suis Aurélie de l'Assemblant des Canaux. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau cycle d'événements consacrés à l'alimentation et l'agriculture durable organisés par les canaux dans le cadre de notre festival, l'été de l'économie engagée. L'estival est fait en partenariat avec Arte, Ushuaïa TV, In Largeur Paris, Le Mouvement Up et beaucoup d'autres. On les remercie. Ce soir, on vous propose une conférence consacrée à l'alimentation et l'agriculture durable, nourrir la ville, comment soutenir une production locale. Elle sera animée par Hélène Binet, directrice de la communication chez Mexthens, que je remercie. Tout au long de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook Live pour qu'on s'encrira un temps de questions-réponses avec les intervenantes à la fin de la rencontre. Merci à toutes et tous d'être virtuellement présents. Je vous laisse en compagnie d'Hélène et de nos intervenantes. Bon visionnage à tous. Bonsoir. Ce soir, le thème de la conférence, c'est nourrir la ville. Aujourd'hui, les villes concentrent de plus en plus d'habitants. Les circuits d'alimentation entre la production d'un produit et sa consommation se rallongent. Il n'est pas toujours facile de consommer raisonné et durable lorsqu'on habite en ville. Nous allons voir ce soir comment, en tant que résident des villes, on peut se nourrir en soutenant au mieux le monde agricole local. On va essayer de connaître ceux qui nous nourrissent. Et on verra aussi comment créer des ponts durables entre les zones rurales et les zones urbaines. Pour en parler, c'est un plateau 100% féminin. Nous avons ce soir Juliette Duquenne, de Carnet d'Alerte. Juliette, tu te concentres depuis janvier 2016 à l'enquête et la rédaction de livres d'une nouvelle collection qui s'appelle les Carnets d'Alerte, dans laquelle on trouve des titres très en lien avec notre sujet, comme Pour en finir avec la faim dans le monde, Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition. Nous avons aussi Camille Labreau, qui est aussi journaliste, qui est la spécialiste des questions d'alimentation au monde et qui a écrit pas mal de bouquins sur ce sujet, comme Fourchette, Affaire de goût. Et récemment, Camille a monté l'École comestible, qui est un projet éducatif pour faire entrer l'alimentation dans les écoles. Camille est aussi citoyenne du 11e arrondissement parisien, prête à déplacer des montagnes pour pouvoir bien manger à deux pas de chez elle. On en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, nous avons Hélène, qui est au sein de l'association Terre de l'Ire-Ile-de-France et coordinatrice chargée de l'accompagnement des collectivités. L'objet de Terre de liens, c'est de collecter de l'épargne près des particuliers grâce à une foncière pour préserver les terres agricoles, mais aussi pour faciliter l'accès des paysans à la terre et développer l'agriculture biologique paysanne. Donc, nous allons ouvrir la discussion avec Juliette et donc on aura dix minutes avec chacune de nos intervenantes. Juliette, on va commencer à se poser un petit peu la question de l'autonomie alimentaire des villes. Avec le Covid, on a bien vu à quel point le sujet a été tendu. À Paris et dans les grandes métropoles, selon l'ADEME, on tient trois jours. C'est-à-dire qu'on a une autonomie alimentaire de trois jours puisqu'en Ile-de-France, 90% des aliments sont importés. Alors, quels sont les grands enjeux pour nourrir la ville ? C'est vrai que c'est une thématique, la ville, moi qui reviens dans mes différentes enquêtes. Et ce qui montre quand même, c'est que si on veut nourrir le monde et nourrir la ville en particulier, il faudrait réduire les villes. Pour vous donner un chiffre pour commencer, si demain on voulait que toute la France soit cultivée en agriculture biologique, aujourd'hui il n'y a que 7% des terres qui sont en agriculture biologique, si on voulait que toute la France soit cultivée en agriculture biologique, ça créerait, ça dépend des études, mais en moyenne le chiffre qui est donné c'est 30% d'emplois supplémentaires dans le secteur agricole, donc dans la main-d'œuvre liée à l'agriculture biologique. Donc ça ferait des emplois en plus dans ce secteur. Donc ce serait plus, bien sûr, ce ne serait pas des emplois en ville, ce serait des emplois à la campagne. Donc c'est vrai que déjà pour nourrir la ville et pour nourrir le monde, il faudrait réduire les villes. Et c'est assez symptomatique, moi, des différentes enquêtes que j'ai pu réaliser parce qu'on voit bien que d'ailleurs les villes, elles ont pu grossir à partir du moment où on a mis en place l'agriculture industrielle, qui a demandé moins de main-d'œuvre. Et donc c'est comme ça que tout se met en place pour mettre en place un système basé sur la croissance économique, le système que nous avons nous, donc un système basé sur la croissance du produit intérieur brut, ça se met en place à partir du moment où on met en place l'agriculture industrielle, que ce soit chez nous en Occident, mais c'est aussi valable dans les pays en voie de développement. On voit souvent que le moment où les villes grossissent et souvent les bidonvilles dans les pays en voie de développement, c'est le moment où on met en place en partie l'agriculture industrielle et surtout à partir du moment où pour donner des aides, on baisse les tarifs douaniers et que les importations, par exemple, je vous donne l'exemple d'Haïti, par exemple, quand on a baissé les droits douaniers, les importations de riz qui venait d'Amérique, c'était du riz subventionné souvent de l'agriculture industrielle, est venu en masse en Haïti, ce qui a complètement désorganisé tous les petits producteurs et les paysans locaux, et tous ces paysans sont partis dans les bidonvilles, et ça a créé des problèmes, notamment de disettes localisées, et ça a complètement désorganisé tout le système agricole sur place. Donc là, on voit bien que de toute façon, dans notre modèle qui a été mis en place et qui a favorisé l'émergence des villes, c'est l'instauration de l'agriculture industrielle, et si on veut mettre en place une autre agriculture, ça demanderait une toute autre organisation du territoire. Et on a vu, alors là je repars un peu sur un autre sujet, mais ça recoupe aussi ce dont on va parler, qui est lié justement au Covid. On a beaucoup parlé aussi que pendant le coronavirus, l'émergence des villes, la densité a favorisé aussi le fait que ce virus circulait plus rapidement. À Paris, on a une des plus fortes densités au monde, on a 21 000 habitants au kilomètre carré. Par contre, ailleurs en France, on n'a pas du tout une forte densité, c'est vraiment spécifique à Paris. Donc la ville favorise l'émergence de ces épidémies, en tout cas la propagation de ces épidémies, mais aussi la baisse de la biodiversité. Il y a plusieurs chercheurs qui ont montré que la baisse de la biodiversité, donc des chercheurs comme Serge Morand ou Jean-François Végan, ont montré que la baisse de la biodiversité a un impact très fort sur la hausse du nombre d'épidémies. Donc depuis 1940, le nombre d'épidémies a été multiplié par plus de 10. Donc il y a moins de gens qui sont contaminés qu'avant, mais il y a beaucoup plus de nombre d'épidémies. Et la principale raison de l'augmentation du nombre d'épidémies, c'est la baisse de la biodiversité. Et ce qui favorise la baisse de la biodiversité, c'est de nouveau l'agriculture. C'est le principal facteur, c'est l'agriculture industrielle. Donc on voit que tout se recoupe en fait dans les schémas actuels. Donc si on veut changer de modèle agricole, il va falloir réduire la ville pour pouvoir bien la nourrir. Ça veut dire qu'il ne faut plus de ville, mais qu'il faut quand même la réduire de façon importante. Moi, c'est un point qui revient, qui recoupe un peu mes différentes enquêtes, que ce soit pour la gestion de l'eau, la gestion des sols, et si on veut un autre modèle aussi qui ne soit pas basé sur une croissance du PIB indéfinie. Il y a l'agriculture urbaine qui explose notamment à Paris, en tout cas grâce au projet Parculteur et la volonté politique de la mer de végétaliser les toits et les murs. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est complètement cosmétique ou ça peut aussi avoir une valeur productive ? Pour moi, ça peut être intéressant. Moi, je suis en ville, j'ai aussi quelques plantes aromatiques sur mon balcon. Mais après, je pense que si on veut nourrir complètement la ville, ça peut être en plus, mais ça peut sensibiliser. Mais il ne me semble pas, en tout cas à travers les différentes études que j'ai pu voir et les différents chercheurs que j'ai interrogés, que ça puisse nourrir la ville. Ça peut être intéressant, ça sensibilise. Après, il me semble, il faut faire attention de ne pas repartir dans des modèles hors sol. C'est bien de mettre du verre en ville pour plein de raisons, pour végétaliser, pour plein de points, notamment pour rapport au changement climatique, pour l'eau, pour plein de points. C'est important de végétaliser les villes. Mais pour nourrir la planète, il ne me semble pas qu'on va nourrir la ville ou nourrir la planète, la population, avec des jardins sur les toits, sur les balcons, etc. Et en plus, c'est de l'agriculture qui va être encore hors sol. Ça peut être de l'agriculture qui va être, on va dire, sans pesticides, mais qui sera aussi hors sol et pas dans un modèle. On ne retourne pas dans un modèle qui va être dans le sol avec une autre qualité nutritionnelle et un autre système. Donc, non, moi, à travers les chercheurs que j'ai interrogés et les enquêtes que j'ai pu réaliser, il me semble que ça permet de sensibiliser les personnes, mais l'intérêt, ce n'est pas de mettre de la campagne, même si c'est bien de mettre du verre dans la ville. C'est aussi que nous, on change de modèle, d'organisation peut-être territoriale et qu'on retourne plus dans les campagnes si on veut passer totalement en agriculture biologique ou en agroécologie, selon nos termes, sur notre territoire. Et alors, un intermédiaire qui serait comme la ville de Liège, par exemple, en Belgique, qui a installé toute une ceinture verte de production agricole. Est-ce que ça, c'est des choses qui, si on dit, on réduit la taille des villes et on est comme sur des villes moyennes et qu'on installe du péri agricole, est-ce que c'est quelque chose qui répond à la problématique de nourrir les villes demain ? Oui, bien sûr. Il me semble que, de toute façon, ce sera toujours des… Après, ça ne veut pas dire qu'on va, de toute façon, c'est des choses qui vont se faire sur le long terme, si ça se fait. C'est vrai qu'on entend souvent dans les débats, oui, mais alors, de toute façon, en 2050, il y aura tant de personnes qui vivront en ville, comme si c'était irrémédiable, en fait, que tous les gens vont forcément vivre en ville, notamment dans les pays en voie de développement. Mais après, ce sont des choix aussi, des choix d'aménagement de territoire, d'organisation d'un pays. Ce sont des choix qu'on met en place si on décide que les gens vont vivre en ville. Donc, oui, il me semble qu'on peut organiser selon le territoire. Et je sais qu'on avait parlé du côté local. Bien sûr que c'est important de manger local et de manger aussi, pas seulement local, de manger de l'agriculture, qu'il soit ici, de l'agriculture biologique, de la polyculture, ce dont on avait parlé. Oui, le local n'est pas une garantie de qualité, ni non plus une garantie de préservation du climat, puisque, en fait, l'impact climatique se s'étit plutôt au niveau de la production plutôt qu'au niveau de la distribution. Donc, effectivement. Merci. Oui, pardon. Non, mais sur ce point-là, c'est vrai que c'est très important. C'est important de manger local, mais aussi de faire attention de l'origine de la nourriture qu'on mange, parce qu'on peut manger local et pas manger de la nourriture qui va être issue de systèmes qui vont être mis en polyculture, etc. Et de faire attention aussi à l'endroit où on achète notre nourriture, parce que si on achète de la nourriture bio, mais que dans la grande distribution, le risque, c'est que dans 10 ou 20 ans, les paysans ne puissent pas vivre de leur production, parce que souvent, on entend dire, oui, il faut manger bio, mais si dans 10 ou 20 ans, tout le monde achète bio, par exemple, disons que tout est bio et que tout le monde achète bio, mais que tout le monde achète dans la grande distribution, le risque, c'est qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y ait des paysans qui ne puissent pas vivre de leur production, et donc qu'on se retrouvera dans la même situation qu'aujourd'hui. Bien sûr, ça sera bio, mais les paysans ne pourront pas vivre de leur production. On en reparlera peut-être après, mais du coup, il y a le coût pour le consommateur qui peut être, bien sûr, plus élevé, mais on peut essayer en mangeant de la nourriture plus diversifiée, moins transformée, moins de viande, de réduire les coûts, et souvent, quand on mange de la nourriture de meilleure qualité, on peut baisser d'autant plus le budget santé, parce que souvent, on mange beaucoup de calories vides quand on mange de la nourriture de mauvaise qualité. Et puis, il ne faut pas oublier, après, on a un temps restreint, mais après, il ne faut pas oublier qu'en agriculture industrielle, on externalise énormément de coûts, peut-être juste pour donner un chiffre, et du coup, ce sont des coûts où on pourrait réorienter les aides aussi pour permettre à cette agriculture de se développer et de mieux nourrir les territoires et les villes, pour donner juste un chiffre, parce que je sais que tout à l'heure, on va parler aussi d'eau. Donc, par exemple, il y a une étude qui a montré que si on voulait, alors c'est totalement factice, ça ne serait pas possible de le faire, mais si on voulait dépolluer totalement les nappes phréatiques et les rivières en France, qui sont toutes polluées par les pesticides, les nitrates, la quasi-totalité des nappes phréatiques et des cours d'eau, ça coûterait 900 milliards d'euros, c'est trois fois les ressources de l'État. Donc, c'est totalement fictif, on ne pourrait pas le faire, mais je trouve que cette étude est intéressante, parce que ça montre à quel point on externalise tous les coûts de l'agriculture industrielle qui nous permet d'avoir cette nourriture qui est plus chère. Merci, Juliette. On va passer à Camille, qui va nous donner un petit peu son témoignage à la fois d'habitante et puis de journaliste, enfin plein de casquettes, Camille. Toi, tu es plutôt du genre à résister en ville, parce que ce qu'on commence à voir avec le Covid, c'est qu'il y a plein de Parisiens et d'habitants des grandes villes qui sont en train de regarder pour acheter une maison à la campagne. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochains mois, mais en tout cas, il y a une certaine volonté de partir au vert. Toi, tu es plutôt urbaine. Comment tu fais pour manger local et durable dans le 11e arrondissement, sachant que tu as un certain nombre d'exigences et qu'il faut quand même que tout soit à la fois bon, sain et durable ? Durable. J'ai la chance, tu l'as dit, Hélène, de vivre dans le 11e, déjà, qui se trouve être un quartier de bobos aux yeux de beaucoup, mais surtout un quartier très, très riche en tout ce qui est lié à la gastronomie, à l'alimentation, en restaurant déjà, mais aussi et surtout en petites épiceries de quartiers qui sont aujourd'hui, je dirais qu'à 98% les lieux où j'achète mes aliments. Et donc, pour moi, ces épiceries-là, aujourd'hui, sont vraiment symboliques de la meilleure manière d'alimenter la ville puisque ce sont des épiceries paysannes qui sont en direct des producteurs. Donc, il y a un intermédiaire, c'est eux, c'est le magasin, qui fédère, en fait, à la fois la communauté de quartiers et une communauté de paysans. Alors, ce n'est pas forcément ultra-local, ça peut aller jusqu'à la Drôme, par exemple, où certains ont parfois des agrumes qui viennent de Sicile, mais c'est le plus loin que ça va. Et c'est des produits très, 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 très qualitatifs et à la fois peu chers puisqu'il y a… Enfin, peu chers, ça a un coût, mais pas plus cher, je dirais, que le bio dans un supermarché, voire moins, parce qu'il n'y a peu d'intermédiaires. Donc, on a éliminé ces coûts-là. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Juliette sur la taille d'une ville, mais je me dis que si on ne peut pas réduire forcément la taille des villes, on peut mettre le plus possible de petites épiceries de quartier comme ça qui ont cette faculté de nourrir pas la ville, pas le monde, leur communauté. Et c'est ça, pour moi, le démarrage du mieux manger en ville. Camille, tu as trois enfants qui mangent à la cantine tous les jours. Est-ce que c'est possible de manger à la cantine et de respecter tes valeurs, de manger bon, sain, durable ? C'est difficile. D'autant, je tiens à signaler que ma fille adolescente a décidé d'elle-même de quitter la cantine l'année dernière et de devenir externe. Et la condition, c'était qu'elle se fasse à manger elle-même parce que je ne pouvais pas m'occuper d'elle à midi. Et alors, sans problème. Mais elle est très, très autonome. Elle a 13 ans et elle se fait des petits frichetis délicieux tous les midis. Pour revenir à la question, c'est effectivement un petit peu un grand écart pour moi. Ça me désole quand j'entends ma fille qui me dit « Oui, j'ai mangé une salade de tomate » alors qu'on est au mois de décembre. Une tomate Mozart au mois de décembre. Ou des frites, ou des cordons bleus industriels, etc. Ça me fait un peu mal au cœur. Mais c'est aussi ça qui me motive à agir et à faire changer les choses. Et j'ai vraiment… Il y a une chose que tous les parents dont les enfants mangent à la cantine peuvent faire, et ça, il faut le savoir. C'est si on s'inscrit, si on est un parent élu au conseil parentel, dans les associations par un parent d'élève, on peut demander à assister aux commissions des menus. Alors ça, je parle pour Paris. Ça ne marche pas pareil partout. Mais dans les arrondissements parisiens, chaque cantine est gérée par la mairie d'arrondissement et il y a des commissions de menus qui sont réalisées à peu près tous les deux mois en présence de la nutritionniste qui gère les menus, qui fait en fait les fiches techniques des menus, de parfois des cuisiniers de la cuisine centrale ou parfois même des écoles, d'enfants aussi, et de parents. Et puis des personnes de la mairie qui gèrent les cantines. Et là, en fait, on ne peut avoir un impact direct sur ce que vont manger les enfants. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai pu, à l'occasion de trois commissions de cantine, souligner qu'ils mangeaient de la betterave toutes les semaines, que c'était un peu triste, qu'on aurait peut-être pu imaginer leur mettre une salade de chaud rouge à la place, ou qu'on pouvait peut-être remplacer le collin venant d'Alaska, je ne sais pas où, par du macro ou du chinchard. Et après des discussions avec la nutritionniste, elle s'intéressait, elle me disait, oui, vous le cuisinez comment, etc. On est arrivés à faire changer le menu. Et du coup, les enfants ont mangé un autre truc que ce qui était inscrit au menu. Donc, c'est déjà ça. Et ça, c'est à la portée de tous les parents qui ont leurs enfants à l'école et qui veulent s'investir un peu dans le quotidien alimentaire de leurs enfants. Donc, il n'y a plus de frites dans le 11e arrondissement et plus de tomates de Zana Feuillet. Non, mais évidemment. C'est juste fait. J'ai juste changé deux, trois petits trucs. Mais bon, après, l'autre chose que je fais en tant que citoyenne avec une casquette de journalistes aussi, c'est peut-être un peu plus facile, mais c'est que j'adresse mes élus, les élus locaux, le maire, les responsables des cantines et des écoles. Et c'est assez facile, en fait. Ils sont là pour ça. Il faut savoir qu'à Paris, les maires d'arrondissement n'ont pas beaucoup d'autres responsabilités aujourd'hui que la vie scolaire et le périscolaire. Et donc, ça leur incombe d'écouter les citoyens et leur doléance. Et donc, je pense que quand on va voir le maire en lui disant, écoutez, ce n'est pas possible de faire quelque chose, là, les enfants mangent du bio qui ne vient qu'enfin, pour les fameux 20% ou 30% de bio qui vont être inscrits au menu, ça vient de l'autre bout du monde. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça ? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça ? Et en fait, ce qui marche, ce n'est pas de juste se plaindre, mais c'est de proposer des choses, des idées et des solutions. Et c'est vrai que dans le 11e, par ailleurs, il y a eu, on a un maire qui vient d'être réélu, d'ailleurs, qui travaille avec Haute-Paris. Je sais qu'Hélène va en parler ensuite, mais qui a réussi à établir une collaboration entre les agriculteurs dans Lyon et qui, en fait, la mairie a soutenu leur conversion en bio afin de nettoyer les nappes réactives et en leur assurant que leur production, une fois qu'elles étaient bio, serait distribuée dans les cantines. Et il faut savoir que dans le 11e, il y a plus de 9000 repas à jour. C'est énorme. C'est énorme. Donc, pour les agriculteurs, c'était l'assurance qu'ils allaient pouvoir vendre, écouler leurs stocks. Donc, ça a très bien marché. Aujourd'hui, les enfants mangent beaucoup de lentilles de la Vallée d'Haute dans Lyon. Et pas seulement. Il y a des pois chiches, il y a de la farine, etc. Donc, c'est très intéressant. Et je pense que moi, j'ai rencontré les agriculteurs concernés. Et c'est vraiment vertueux. C'est-à-dire qu'ils sont très, très heureux de la situation et de cette garantie financière qu'ils ont avec les cantines. Et je crois que c'est un modèle qui peut s'aimer énormément. C'est-à-dire qu'une cantine, un système de restauration collective comme ça, a un impact énorme et est un levier énorme pour soutenir une bonne agriculture. Je pense qu'on parlait de nourrir la ville. Mais Juliette faisait l'inverse aussi. C'est-à-dire que la ville peut soutenir la bonne agriculture, les bons agriculteurs, les bons paysans en faisant des choix. Et certes, on peut tous faire des choix à titre individuel, mais la cantine scolaire, ça a un impact énorme. Si demain, tous les maires d'arrondissement disaient nos cantines, nos cantines centrales et nos mairies vont soutenir qu'une agriculture de proximité qui travaille sans produits chimiques, ça changerait complètement le paysage et la donne. Vraiment. Paris, pour rappel, c'est 150 000 repas jour dans les cantines. On ne compte pas aussi tout ce qui est hôpitaux. Oui, oui, oui. C'est à quoi. Camille, pour terminer, toi, l'école, c'est quelque chose qui te passionne et dont tu as créé il y a un an l'école comestible pour faire entrer l'alimentation dans les salles de classe. Qu'est-ce que c'est l'école comestible ? Assez rapidement, on y reviendra sans doute après dans la question, mais là, si on peut se prendre deux minutes pour que tu nous dresses un petit peu ce... L'école comestible, c'est une association à but non lucratif. C'était un peu cette envie que j'avais d'agir. Je me suis rendue compte qu'on pouvait avoir un impact, comme je disais, mais je voulais aller vraiment au-delà de cet impact en tant que citoyenne et maman. Je me disais, en tant qu'acteur du monde social et de la communauté, je peux faire encore plus. Et donc, l'école comestible, l'idée, c'est de faire entrer dans les écoles une éducation alimentaire qui est manquante, même s'il existe des directives de l'éducation nationale et des suggestions aux professeurs pour faire entrer quelques éléments de langage et quelques appréhensions d'éducation au goût. Ce n'est en général pas appliqué ou c'est très sporadique et très épars. C'est un petit gâteau au yaourt par-ci, des petites lentilles sur du coton par-là. Il n'y a pas de lien qui est fait de la terre à l'assiette dans la tête des enfants. Donc, nous, l'idée, c'est de recréer ce lien et de proposer aux enseignants sur le temps scolaire des programmes plus ou moins longs. Ça peut aller de cinq ateliers par an à 36. Ça, c'est très lourd. Ça veut dire un par semaine sur toute l'année scolaire. Mais qui vraiment retisent ce lien et donnent aux enfants une vraie connaissance d'où vient ce qu'ils mangent, comment ça pousse, comment ça arrive dans nos assiettes, comment ça se transforme et comment le transformer pour que ce soit très, très bon et le partager. L'idée étant d'y mettre beaucoup de plaisir aussi. Ce n'est pas du tout on essaye de ne pas être académique. On essaye d'y mettre plein de sens, de goût, de beauté, de joie. Et donc, les enfants font un petit peu de tout, du potager, des cours de cuisine, de la découverte d'épices du monde, des recettes d'ailleurs avec des chefs réfugiés. et c'est assez extraordinaire de voir les gamins. Il y a une petite vidéo je crois. Ah oui, c'est une petite vidéo qu'on a faite pour présenter un petit peu notre travail. C'est parti pour la vidéo. Si elle marche. Vous allez goûter celui avec les petits morceaux marrons dedans. A votre avis, c'est quoi ? Chacun dit ce qu'il pense que c'est. C'est un un chou, je crois, je crois. C'est un des chips. Ça sent les chips. Ah, ça fout. C'est un petit peu du chien. C'est un petit peu du chien. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme fromage ? Le chien. Le chien. Le chien. Le chien. Je me suis, à un moment, posé la question mais pourquoi, pourquoi tant de gens se nourrissent mal ? Pourquoi est-ce que c'est si dramatique ? Pourquoi on est vraiment à l'ère de la malbouffe et comment on peut changer ça ? Il faut éduquer les gens pour qu'ils apprennent à mieux manger. Tout part de là. Et pourquoi pas, donc, commencer dès le plus jeune âge car un enfant est prêt à tout apprendre, souvent à goûter beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on peut penser et l'enfant va mémoriser ce qu'il fait. Et je suis venu ici pour vous montrer les pâtes. C'est le meilleur pâtes de pâtes. C'est pas ! On ne voit pas des brès de l'oeuf aujourd'hui. C'est long ça ! C'est long, hein ? Très long. Pour faire le brès de l'oeuf, on va mélanger la farine avec le beurre. Avec le beurre. Ça semble insensé que ce ne soit pas pris en compte aujourd'hui dans l'éducation nationale et dans les programmes scolaires. Il y a urgence à... Oui, ok. Je n'avais pas comment entendre mais non, on n'entend pas. Urgence. Maintenant, on va prendre toutes ces petites boules et on va faire une seule boule géante. Montrez-nous. Montrez-nous. Oui, non. Oh ! Comme ça. Et moi, c'est la bonne famille des escargots. Merci Camille. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, on vous mettra le lien sur le Facebook Live aussi pour la voir en entier. Puis, on reviendra sur l'école comestible sans doute tout à l'heure avec la question. Hélène, c'est à nous. Donc, vous, Terre de liens en Ile-de-France, en fait, où la pression foncière est très forte, votre association s'est réinventée. Sur les 220 fermes Terre de liens en France, seules six sont en Ile-de-France tellement le foncier, la question du foncier est cruciale. Donc, Terre de liens, vous êtes tournés vers la mobilisation citoyenne et l'accompagnement des collectivités dans leur... Je continue ? Petit problème technique ou pas ? Ou c'est bon ? Ok, ok. D'accord. Donc, Terre de liens, vous êtes tournés vers la mobilisation citoyenne et l'accompagnement des collectivités dans leur démarche pour monter leur projet alimentaire de territoire. Racontez-nous, Hélène, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, comment Terre de liens peut accompagner les maires, en fait, pour avoir un projet alimentaire à l'échelle de leur commune. Ce qui se passe, c'est souvent que dans les équipes municipales, en interne, il n'y a pas de compétences spécifiques sur le foncier agricole. Donc, quand une équipe a envie de, par exemple, installer un maraîcher ou une maraîchère en circuit court sur son territoire, sur du foncier public qui appartient à la commune, il n'y a pas de... C'est difficile pour eux, en fait, à la fois de trouver des porteurs de projets, de faire le diagnostic foncier, d'évaluer les investissements, etc. Donc, c'est là qu'ils font appel à nous et avec nos structures partenaires, on a créé une association qui s'appelle Abiosol. Et avec Abiosol, dans l'Abiosol, il y a quatre structures. Il y a le Terre de Léens, le réseau des AMAP, d'Île-de-France, la couveuse d'activités agricoles, les champs des possibles et le groupement des agriculteurs biologiques. Nous, avec nos compétences complémentaires, justement, on peut accompagner ces municipalités qui souhaitent faire ces projets d'installation. Alors, en Île-de-France, je ne veux pas vous dire non plus que c'est pléthorique. Il n'y a pas non plus des demandes pour l'instant qui sont absolument énormes, mais on compte énormément sur les nouvelles équipes qui sont arrivées depuis fin juin officiellement mises en place, etc. parce qu'on pense qu'on a beaucoup été attentifs aux promesses électorales et la question de l'alimentation et de l'agriculture était centrale et beaucoup, beaucoup de promesses sur du, presque de la régie agricole parfois ou en tout cas de l'installation sur leur territoire. Et en revanche, on en accompagne déjà. Donc, là, pour l'instant, on a une quinzaine de collectivités avec qui on travaille sur le territoire francilien avec des projets plus ou moins aboutis, mais on a, après, si tu veux, je peux développer un ou deux exemples. Oui, ça peut être chouette d'avoir des exemples un peu communes qui donneraient un peu le ton, quoi. On a une commune qu'on a accompagnée depuis quatre ans à peu près qui s'appelle Manier-Lahameau dans le 78 et sur leur foncier public, c'est le foncier de l'agglomération à peu près 5 hectares, on a donc réussi à trouver, à accompagner deux installations de maraîchers et là, il y a un éleveur, un éleveur itinérant, un berger qui vient aussi de signer un bail avec la commune de Manier-Lahameau. Donc, ça fait un petit cluster d'agriculture qui est en train de se monter là sur Manier-Lahameau et tout ça grâce notamment aux investissements de la commune parce que c'est la commune avec des subventions qui a construit le bâti, qui s'est occupée de faire le forage, les clôtures, etc. Donc, Manier-Lahameau, aujourd'hui, c'est un très bon exemple d'investissement communal sur l'agriculture qui a demandé beaucoup, beaucoup de volontarisme, beaucoup de ténacité, etc. Il faut savoir qu'on l'a dit tout à l'heure, le foncier en Ligue de France, c'est très, très complexe. et c'est ça qui peut aussi faire peur aux communes, c'est que parfois, on a du mal à dépasser les premiers obstacles, par exemple, tout simplement, trouver du foncier public. Ça, c'est un peu la problématique la plus forte pour les communes qui veulent mettre en place des projets d'installation, c'est qu'on a des complications souvent liées au parcellaire qui, par exemple, va appartenir à des propriétaires privés avec des successions compliquées, etc. Et même si une commune, elle veut acquérir du foncier, même si elle se donne les moyens, c'est parfois hyper complexe d'avoir accès à ce foncier. Et quand elle a du foncier, elle n'a pas toujours les bonnes conditions d'installation parce qu'évidemment, il faut avoir des sols adaptés, il faut avoir la possibilité d'avoir du bâti pour faire un hangar agricole, accès à l'eau. Le forage, il peut coûter très cher parce que si l'eau est profonde, on peut facilement avoir un forage qui coûte 50 à 60 000 euros, etc. Donc, en fait, il ne suffit pas d'avoir, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir la volonté politique. Il la faut, bien évidemment. Mais ensuite, il faut avoir des structures d'accompagnement. Il faut avoir, par exemple, aussi des porteurs de projets disponibles. Parfois, on a des collectivités qui ont les bonnes conditions, etc. Mais on a du mal à trouver les porteurs de projets qui vont vouloir travailler sur cette commune parce qu'on imagine qu'en Ile-de-France, il y a pléthore aussi de candidats à l'installation, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on ne s'installe pas à n'importe quelles conditions, etc. Donc, faire en fait matcher la piste foncière et le bon ou la bonne porteur ou porteuse de projets, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a aussi des communes qui, du coup, qui ont des agriculteurs municipaux ? Oui, alors, ils sont payés par la commune directement. J'ai accompagné une commune qui a fait le choix d'avoir un maraîcher municipal, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans la commune, et qui donc a embauché un salarié qui est associé au service des espaces verts et qui cultive une parcelle qui fait à peu près 7000 m2 en plein centre-ville à Torigny-sur-Marne, donc 77. Mais en revanche, cette parcelle, elle n'a pas une vocation uniquement productive, parce que c'est des petites surfaces. En fait, quand on est dans des parcelles qui sont inférieures à à peu près 3 hectares pour du maraîchage, c'est des surfaces qui ne sont pas très grandes et qui ne peuvent pas non plus nourrir la ville, comme le disait tout à l'heure Juliette. Mais par contre, elles ont un enjeu pédagogique de sensibilisation pour des populations qui, quand c'est au centre-ville, vont passer devant, ça va devenir un lieu de sociabilité, on va travailler avec l'épicerie solidaire, avec les écoles, avec le collège, avec le centre de handicapés, par exemple, pour le cas de Torigny. Et ça va créer une sorte de compréhension des enjeux alimentaires et agricoles qui ensuite permettra à la commune aussi d'aller sur une autre échelle. Et c'est leur volonté à Torigny, ils voudraient acquérir du foncier pour approvisionner, entre autres, les cantines scolaires, justement. Et donc, ils ont beaucoup de mal à mettre la main sur du foncier public. Donc, ils ont commencé par cette parcelle de centre-ville pédagogique en se disant, en étant assez visionnaire finalement, en se disant qu'on va réussir à convaincre la population aussi qu'il faut qu'on soit persévérant sur notre projet d'installation pour de la production et que ça pourra faire l'objet d'investissements, etc. Et pour qu'il y ait une meilleure compréhension du projet par la population, il n'y a rien de tel qu'une parcelle accueillante, ouverte, qui fait de la production mais aussi de l'animation et c'est le pari qu'a fait Taurigny. Il y a des communes aussi comme Mouret-sur-Loin où la cantine est alimentée par une... est en amap ? Alors, non, c'est malheureux... C'est un raccourci. C'est un projet qui, effectivement, a été accompagné par le réseau des amaps. On l'avait appelée Ma cantine en amap. Donc, voilà, c'était le nom du projet qu'on a mené là depuis deux ans. Une petite commune qui s'appelle Écuelle dans le sud de Seine-et-Marne qui fait partie d'une commune qui s'appelle Morel-Loin-et-Orban, une commune plus grosse fusionnée. Et donc, à Écuelle, on a voulu créer un circuit non pas direct mais carrément plus que court direct entre les producteurs et la cantine. Donc, pendant à peu près un an, on a travaillé avec un comité de pilotage mixte, c'est-à-dire avec à la fois des élus, des agents de collectivité, des représentants de l'équipe de cuisine, des parents d'élèves, du centre de loisirs, des producteurs locaux et tout ce monde s'est mis autour de la table et a réussi à construire ce projet d'approvisionnement. Alors, pas à 100% bien évidemment. Donc, on est arrivé au bout d'un an et demi à avoir à peu près 20% des produits de saison qui venaient uniquement des producteurs locaux. Mais la force de ce projet, ça a été de mettre tout le monde autour de la table et aussi d'avoir, comme disait Camille tout à l'heure, un projet éducatif alimentaire parce que la directrice par exemple de l'école avait mis dans son projet de l'année de faire un potager dans l'école avec le producteur, le maraîcher qui livrait la cantine, etc. Donc, il y avait tout un suivi sur l'année, ce n'était pas du tout quelque chose qui était comme ça, juste une animation ponctuelle, c'était construit sur l'année avec les élèves qui voyaient le producteur qui lui-même apportait les plans, etc. Et c'est vrai que ça, c'était super concluant. Et moi, je rejoins complètement Camille quand elle explique qu'il faut aller dans vraiment de l'éducatif et non pas juste de la sensibilisation ou des animations ponctuelles faites par des prestataires extérieurs, etc. Non, il faut qu'on en arrive à un programme éducatif alimentaire intégré dans les projets des écoles. Et c'était ça l'idée aussi à EQL qu'on a voulu mettre en place. Merci beaucoup. On a fait un premier tour de la question. Maintenant, il y en a plusieurs qui arrivent dans le chat. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les questions, on va même carrément les prendre dans l'ordre, c'est hyper classique. Il y a Emmanuel qui pose une question pour Juliette, ce qui n'empêche pas à Camille et Hélène d'y répondre ou d'ajouter quelque chose si elle le souhaite. Pour protéger la planète, vous proposez de réduire la vie de façon importante, donc une sorte d'exode urbain au profit de la vie à la campagne. On sait que l'empreinte énergétique des individus est beaucoup plus importante à la campagne qu'en ville, plus de voitures, plus de logements, etc. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces contradictions ? Parce que si tout le monde part à la campagne, finalement, même en termes d'occupation de l'espace, on se met à construire un pavillon dans les champs, on ne va pas forcément résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, en France, il y a quand même largement cette place, la densité est assez faible, elle est très forte à Paris avec 21 000 habitants au kilomètre carré, mais ailleurs, elle est assez faible en France. Après, c'est toujours cette question-là, après, c'est un réaménagement du territoire inventé. Je n'étais pas en train de dire qu'il ne faut plus du tout de ville, ça peut être des villes moyennes, ça veut dire réorganiser le territoire, on peut aussi imaginer des endroits avec, de toute façon, c'est sûr qu'il faut qu'on veut réussir la transition écologique, on sera moins mobile. Ça veut dire que dans un endroit, on peut essayer d'être moins mobile, on peut aussi rénover les logements pour qu'ils soient énergétiquement moins gourmands. Il y a énormément de choses à faire pour réaménager le territoire. Mais il me semble qu'il faut faire aussi attention en ce moment, et ça, c'est aussi un point que je retrouve dans mes différentes enquêtes, il ne faut pas compter qu'en émissions de gaz à effet de serre. Là, on a une petite tendance en ce moment à compter qu'en émissions de gaz à effet de serre. L'écosystème est plus complexe, il faut compter les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi compter les hauts impacts et l'impact de l'agriculture industrielle sur notre modèle est très important. C'est la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques qui sont polluées, comme on disait tout à l'heure, par des cocktails chimiques, par les nitrates, les pesticides vont jusque dans la graisse des baleines, les sols sont aussi énormément pollués. C'est assez structurant pour la société, l'agriculture et l'alimentation. Alors, ce n'est pas d'opposer les pollutions, il faut faire attention parce que moi, c'est un biais que je retrouve dans plusieurs enquêtes que j'ai pu réaliser que quand on compte qu'en émissions de gaz à effet de serre, on va retourner à des choses qui ne vont pas être justes. Il faut voir les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'eau, la consommation de métaux, il faut voir les différentes formes de pollution. Donc, bien sûr, à la campagne, il va y avoir d'autres désavantages, mais je n'étais pas en train de dire qu'il faut qu'on va tous vivre à la campagne. C'était juste de réduire les villes, surtout des villes, Paris est quand même en tout cas… En densité est vraiment très forte et surtout de ne pas dire parce que souvent dans ces débats-là, souvent quand on entend des débats là-dessus sur les spécialistes, les spécialistes disent oui, de toute façon, en 2050, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais il va y avoir tant de personnes qui vivent en ville, comme si l'augmentation était obligatoire et c'était sûr qu'il allait y avoir tant de personnes qui allaient vivre en ville. Mais on peut décider d'aménager le territoire différemment, on peut essayer d'organiser les territoires selon à chaque fois les possibilités locales, réorganiser des choses sans imaginer aussi d'autres transports pour les campagnes, qu'on organise plus des transports collectifs. Il y a un tout autre aménagement du territoire à inventer. Mais je pense que quand on dit attention à la voiture, etc., il ne faut pas opposer. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change de modèle agricole et ça revient aussi dans mes différentes enquêtes. À chaque fois que c'est essentiel pour la pollution de l'eau, pour la pollution des sols, pour notre santé, pour la biodiversité, on le voit encore là avec les épidémies et le Covid qu'on a traversées et qu'on traverse encore, donc il me semble qu'il ne faut pas opposer et qu'il faut trouver des équilibres et des justes milieux entre les différentes pollutions et les différents effets néfastes que nous pouvons avoir sur la nature dont nous faisons partie. En termes de répartition de l'espace, la question de Stacey est la suivante. Si toute la France passait à l'agriculture biologique, il y aurait 30 % d'emplois en plus dans le secteur agricole, mais il faudrait combien de surfaces agricoles en plus ? Ou est-ce qu'on peut, juste en convertissant les terres actuelles ? Sur les rendements, en fait, la question sur les rendements est une question qui revient souvent. Alors moi, j'avais fait une enquête là-dessus en comparant vraiment les rendements. Alors c'est difficile de donner des chiffres toujours très précis, mais en Occident et notamment en France, bien sûr que si on passait complètement en agriculture biologique, les rendements diminueraient de l'ordre de 20 à 30 % selon les cultures. Alors déjà, c'est des chiffres à manier avec précaution parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, avec aussi l'épuisement des sols, etc., les rendements en agriculture industrielle ne sont pas toujours aussi bons. Et bien sûr qu'il pourrait avoir une baisse des rendements, par exemple, en France. Donc moi, comme je vous disais dans l'enquête que j'avais fait, j'avais trouvé, selon les différents chercheurs que j'avais interrogés, de l'ordre de 20 à 30 %. Et on a plus de 30 % de gaspillage alimentaire en France. Donc on pourrait tout à fait nourrir la France si on passait totalement en agriculture biologique. Et en plus, on a énormément de marge de manœuvre pour pouvoir augmenter et améliorer les rendements dans cette agriculture. Notamment, alors je ne vais pas ouvrir ce sujet-là parce que là, c'est un sujet très vaste, mais notamment en mettant en place des variétés de semences qui sont beaucoup plus adaptées à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, la recherche est très faible sur ce sujet-là et qui permettrait d'augmenter considérablement ou qui aiderait les agriculteurs en agriculture biologique. Et il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas seulement en Occident, dans les pays en voie de développement, l'agriculture, alors là, les chiffres et les études sont beaucoup plus flagrantes. Il y a des études de Jules Préti, il y a plein d'études qui montrent que l'agriculture biologique ou en tout cas mettre en place des techniques d'agroécologie permettrait d'augmenter et le rendement de l'ordre de 79 %, donc de façon très importante parce que souvent, l'agriculture industrielle s'adapte moins à ces pays, à certains pays en tout cas. Et en plus, cette agriculture, bien sûr, ils ont moins vie en place que l'agriculture industrielle. Donc, les rendements seraient encore augmentés d'autant plus dans les pays qui sont en voie de développement. Et là, on parle de nourrir la ville, mais c'est aussi nourrir la ville dans les pays qui ont des fois en plus des problèmes pour nourrir la population. Donc, ça serait revoir totalement le système, en fait. Donc, on pourrait tout à fait nourrir la planète aujourd'hui avec l'agriculture biologique ou l'agroécologie. Après, il y a des conditions, il faut manger moins de viande et il faut manger local. Et maintenant, il y a une étude qui est très intéressante du CNRS qui montre qu'il faut manger local, mais pas forcément parce qu'il y a le transport qui pollue, bien sûr, mais pas seulement ça, c'est qu'il faut que chaque déchet serve de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis 13 millions de cochons qui sont élevés en Bretagne et qui ont comme impact de faire des nitrates et de faire des algues vertes, alors que ce fumier pourrait servir de ressources à des maraîchers si on faisait en polyculture pour faire du bon compost et du coup, servir d'engrais et donc faire un système intégré. Il y a plusieurs études et dont celle-ci du CNRS qui montre qu'on pourrait tout à fait nourrir la planète si on avait, même avec l'augmentation de la population, mais il y a des conditions, manger moins de viande, manger plus local et faire de l'agriculture, vraiment faire de l'agriculture. L'élevage, l'élevage. Camille, une question de Camille un peu dans le style « Tu préfères ? » Faut-il favoriser le bio étranger ou des produits locaux ? Quand tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas répondre, il faut les deux. Je veux juste ajouter un truc et je pense qu'Hélène avait peut-être, j'imagine, la même chose à dire. Je crois que c'est très important de souligner quel type d'agriculture bio on souhaite et dont on parle. Parce que dans la question de Stacy, sur l'agriculture, si on passait tous en agriculture bio, si on n'a pas ce qu'en agriculture bio, monoculture, etc., c'est certes mieux que rien et que d'agriculture pesticidée, mais ça reste extrêmement néfaste pour la biodiversité et les sols, etc. C'est un approvissement des sols. Et je pense que Juliette l'a dit, la solution, c'est des agricultures diversifiées sur des principes agroécologiques qui sont, ce faisant, beaucoup. Le rendement peut être bien plus élevé que de la monoculture qui épuise les sols. Je voulais juste dire ça. Et Hélène ? Camille, si je peux ajouter, tu l'as dit, Juliette, mais je crois qu'il faut vraiment insister sur l'emprise spatiale de l'élevage. Aujourd'hui, c'est la clé vraiment de, finalement, de l'emprise au sol. Là, je parle vraiment en superficie. Aujourd'hui, c'est l'élevage qui prend le plus de place parce qu'il faut, évidemment, des pâturages pour les bêtes, mais il faut aussi nourrir les bêtes avec tout ce qui est nourriture industrielle. Ça prend énormément de place pour tout simplement faire les tourteaux, etc. Donc, l'élevage, c'est ça qui rend les surfaces agricoles très importantes. Il faut beaucoup de surfaces agricoles pour faire à la fois des produits laitiers et de la viande, etc. Donc, il faut absolument avoir aussi tout un travail sur notre changement alimentaire et réduire la consommation de viande. Et juste, j'ajouterais que nous, chez Terre de Liens, on a développé avec la FNAP, la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, un outil qui s'appelle Parcel, P-A-R-C-E-L, qui est un convertisseur alimentaire et qui permet justement, c'est un outil en ligne pour le grand public, qui permet de faire des calculs de surfaces à la fois disponibles et de surfaces nécessaires en faisant jouer d'un curseur sur quelle part de bio je voudrais mettre par exemple sur telle commune ou tel espace géographique et jouer aussi sur la consommation de viande. Si je réduis de 50%, qu'est-ce que ça fait ? Si je réduis de 20%, qu'est-ce que ça produit comme effet ? Et c'est en faisant cet outil que vraiment, on s'est rendu compte de l'impact au sol. On le voit très bien rapidement que c'est en changeant le mode d'alimentation notamment qu'on peut arriver à faire de la bio et nourrir, comme disait Juliette, la population. Alors moi, je ne parle pas à l'échelle internationale parce que je connais beaucoup moins bien que toi, mais en tout cas à l'échelle française. Justement, comme ça, je reprends le chiffre, ça a recomplé, c'est 70% des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage et à la culture nécessaire pour nourrir les animaux. Donc ça recoupe ces côtés circuit plutôt que distribution, c'est-à-dire ? Donc voilà, on reprend la question, Camille. En fait, il y en a deux peut-être auxquelles tu peux répondre. Donc la première, c'est quand on n'a pas le choix, on a un magasin qui ne vaut que du local et un magasin qui ne vaut que du bio qui vient loin, qu'est-ce qu'on choisit ? Et l'autre question qui est de Vincent, je crois, qui parle donc des points de vente collectifs, les supermarchés gérés par des producteurs, est-ce que est-ce que c'est mieux que de créer des petites épiceries ou est-ce que ce n'est pas mieux ? Après, est-ce qu'il peut être forcément binaire ? C'est des bonnes questions et c'est vrai que le choix entre bio ou local, bio de loin ou local, pas bio, c'est assez cornélien mais je pense que Juliette a dit, elle a évoqué dans ce qu'elle disait tout à l'heure, en ce qui me concerne et parce que je pense que c'est vraiment important, je favorise le local. parce que j'ai aussi plus d'impact moi sur le local. Je peux essayer même d'aller voir le produit. Admettons, j'habite à la campagne et je choisis du local et je peux aller voir le producteur qui produit ces aliments et lui dire combien vous mettez de pesticides ou pas, est-ce que vous utilisez des produits, est-ce que vous ne pourriez pas en mettre moins ? Je n'ai aucun impact sur ce qui vient de loin, ce qui aura forcément évidemment un bilan carbone mais aussi un coût sur l'emballage et c'est très opaque. Même si vous allez dans un magasin bio aujourd'hui, vous prenez des paquets de produits transformés, vous avez cette espèce de sigle qui m'a toujours épatée, c'est origine, provenance, EU, non EU. Je ne comprends même pas comment on peut autoriser un étiquetage pareil qui ne veut rien dire, c'est-à-dire que ce qu'il y a dedans vient peut-être de chez nous mais peut-être de là-bas et de loin, on ne sait pas. On trouve beaucoup sur le miel notamment. Oui, mais sur plein de choses en fait, sur plein de choses, sur plein de produits qui, vous prenez la moutarde aussi par exemple, la moutarde, des choses comme ça qui sont des produits transformés mais pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients dedans mais il va y avoir un mélange, ça va être les graines de moutarde viennent d'un pays lointain, l'eau qui a servi à mélanger la moutarde vient d'ici donc on met eux une en une. Donc c'est très opaque et en fait, c'est très déresponsabilisant. Moi, je crois qu'il en est, il en va vraiment de la responsabilité de à la fois des magasins qui nous vendent ça mais des consommateurs que nous sommes de savoir au maximum d'où ça vient. Moi, je dis toujours pour commencer à mieux manger, essayer de savoir le prénom de la personne qui a produit ces aliments. Un peu la clé aussi chez toi, ce que tu as, ce que tu n'as pas dit, c'est que tu préfères, tu privilégies le local au bio lointain mais le local parce que tu vas dans des épiceries de producteurs et ce n'est pas le local de supermarché avec le rayon et avec Patrick. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça aussi parce que tu as aussi des rayons locaux en supermarché. Absolument, mais c'est pas mal du marketing quand même. Voilà, exactement. Donc c'est, tu vois moins le prénom. Et pour répondre à la deuxième question, c'est vrai que les marchés, les coopératifs de producteurs en région, c'est formidable. En fait, c'est la solution. Tous les producteurs vertueux devraient s'associer comme ça pour vendre, pour consolider en fait leur production et vendre ensemble. Le fait est que c'est aussi une histoire de local. Ce sont des producteurs locaux. À Paris, ben désolé, mais on n'a pas de producteurs locaux. On ne va pas effectivement avoir les trois fraises produites sur un toit qui s'associent avec les deux herbes aromatiques produites sur un balcon. Donc, les épiceries paysannes pour moi ont d'autant plus de sens en grande ville. Et les coopératifs de producteurs, supermarchés de producteurs, je n'aime pas trop les appeler comme ça, mais c'est une solution énorme pour parer aux déserts alimentaires qui peuvent avoir lieu en région et où très souvent, les gens n'ont qu'une solution, c'est d'aller au supermarché. Et donc là, c'est crucial de créer ce genre de support. Une question de Hugo pour Hélène. En milieu urbain, comment convaincre les élus de préempter les terrains pour les transformer en zones de maraîchage ? Alors, en milieu urbain, déjà, les zones agricoles, elles ne sont pas en milieu, en général, urbain, urbain, donc la question… Allons pour du périurbain. Oui, c'est-à-dire que le droit de préemption d'une commune, justement, ce n'est pas facile d'exercer son droit de préemption, ce n'est pas sur n'importe quelle terre. Il y a des conditions pour avoir le droit d'exercer son droit de préemption, il faut être soit sur un espace naturel et sensible, soit sur une… Maintenant, il y a une nouvelle réglementation qui permet de le faire sur une aire d'alimentation et de cattleage, mais c'est… voilà, on ne peut pas utiliser son droit de préemption sur une terre agricole privée qui est vendue. La mairie n'a pas son droit de préemption sociale, un projet très spécifique, etc. Et aujourd'hui, justement, l'accès aux fonciers, ça reste pas mal bloqué aussi par… des transmissions assez compliquées entre membres du monde agricole avec une connaissance très importante des uns et des autres, des voisins qui travaillent ensemble et le risque d'agrandissement en Ile-de-France, ce qui est vraiment compliqué, c'est le fait que les céréaliers conventionnels notamment, ils ont des surfaces très étendues et pour pouvoir continuer à être dans une forme de rentabilité et de compétitivité, ils ont besoin souvent de s'agrandir puisqu'ils ont aussi du matériel très lourd avec un très fort taux d'endettement et le risque en Ile-de-France, c'est ça, c'est un peu l'accaparement des terres par les gros agriculteurs qui finalement ont déjà beaucoup de fonciers et pour lutter contre ça, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance du monde agricole, être en lien avec les institutions agricoles de très près, faire du lobbying et je l'ai dit tout à l'heure, les petites communes souvent, elles n'ont pas forcément, pour l'instant, elles ne se sont pas appropriées vraiment, elles commencent à s'approprier ce sujet mais ce n'était pas tellement dans leurs compétences, le foncier agricole jusqu'ici, c'était quelque chose qu'elles laissaient vraiment aux mains des chambres d'agriculture, des agriculteurs entre eux, etc. Donc, c'est nouveau, donc il faut qu'elles se forment aussi. Il faudrait par exemple avoir peut-être au niveau des agglos, des référents, des agents référents qui soient capables d'accompagner justement ces petites communes notamment dans leur démarche. Il faudrait avoir plus de possibilités pour les agents d'avoir une bonne compréhension de ces sujets et d'avoir des outils techniques, de savoir comment les mobiliser, à quel moment, etc. Et puis, il y a un autre aspect, c'est le prix. Là, je travaille avec des communes par exemple qui se retrouvent confrontées à des prix très élevés avec des terrains qui sont en zone à urbaniser, en zone constructible. Ils voudraient remettre la main dessus, acheter, parfois ça peut être 2-3 hectares pour les rebasculer en zone agricole, mais les prix sont tellement élevés que parfois, évidemment, c'est un obstacle qui ne va pas être facile de dépasser parce que, bien évidemment, pour des communes de petite taille, parfois, ça peut être très bloquant. Une question sur le prix, cette fois, mais pas le prix du foncier, mais le prix du produit final. Comment gérer ce prix, le prix auquel on doit acheter ces produits dans les petites épiceries ? Alors, la question, c'est de savoir quel est le prix acceptable. Est-ce que, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de rémunérer justement les producteurs ? C'est quoi un juste prix dans une épicerie de producteurs ? Moi, j'ai encore une fois, dans le 11e, il y a plusieurs cas. Et il y a des épiceries qui sont assez haut de gamme et qui vont notamment vendre plutôt à des chefs ou à des personnes aisées. Et puis, il y a des épiceries qui vraiment se mettent, s'alignent quasiment sur le supermarché d'à côté. ça fait plusieurs années que je garde tous mes reçus de ces petites épiceries et que je les compare avec les reçus d'autres personnes qui vont au supermarché. Et je ne dépense pas plus d'argent, voire j'en dépense moins. Et pourtant, on mange super bien et tout. La grande différence, c'est qu'on cuisine. Mais tu l'as dit, Hélène, il faut aussi veiller, et ça, c'est très important, à ce que les producteurs soient correctement rémunérés. et donc, je pense que là, on en revient à l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut un juste milieu entre le prix qui va être accessible à tous pour que le plus grand nombre puisse mieux manger et un prix qui soit suffisamment intéressant pour que les producteurs qui produisent ces bons produits continuent à travailler et continuent à pouvoir en vivre. Hélène va intervenir. Oui, on n'a pas parlé d'un autre système pour s'approvisionner en local et en bio, c'est le système des amas. Des amas, oui. Les amas, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et là, justement, on est au cœur du sujet du prix, c'est-à-dire que les amas, c'est un système qui fait qu'une personne va s'engager sur un an auprès d'un producteur sur une année de récolte. Et en fait, le prix de son panier ne va pas du tout être calculé par rapport à un prix de marché avec un prix moyen des carottes, des tomates, etc. Ça va être une prise en compte de tous les frais qui vont permettre de faire fonctionner la ferme du maraîcher ou d'autres cultures s'il y en a. Et ensuite, il va y avoir un partage des récoltes entre les amapiens et donc une transparence totale sur la manière dont justement le prix est calculé. Et le paysan, il va clairement exposer aux amapiens. Voilà, moi, pour avoir un revenu décent, j'estime que je vais par exemple demander tant, ça peut être un SMIC, ça peut être un peu plus qu'un SMIC, ça peut être… Voilà, il va en fait vraiment exposer aux amapiens comment il y a ce qui calcule son propre revenu et ensuite, ça va être ça qui va être considéré comme le prix juste. Et les amapiens vont en être d'accord et ça sera un accord tacite en fait sur une contractualisation. Donc ça, ça va effectivement un peu plus loin que les épiceries, etc. parce que ça demande un certain engagement, ça demande d'être là des distributions à heure fixe, mais on se rend compte parce que nous, on travaille très étroitement avec le réseau des amaps d'Île-de-France que finalement, au début, on avait l'image des amaps un peu avec des militants très engagés, mais maintenant, ça a complètement changé. On a plus de 350 amaps en Île-de-France et surtout, on se rend compte à quel point la relation avec le paysan, elle attache les gens en fait. Et les gens, ils sont heureux au début, ils peuvent trouver ça contraignant, la distribution à heure fixe, etc. mais c'est un moyen de rencontrer le paysan, c'est un moyen d'échanger avec lui, pourquoi il n'y a pas grand-chose dans le panier cette semaine ou au contraire, pourquoi cette semaine les paniers sont plus remplis, etc. Donc, quand on parle d'éducation populaire, faire partie d'une amap, c'est aussi, quelque part, beaucoup mieux comprendre les enjeux du monde agricole et voilà, je pense qu'il faut quand même leur laisser à Paris, par exemple, c'est là où il y a plus d'amaps en France, c'est un super système pour les métropoles, justement, les amaps. Je suis absolument d'accord et un peu navrée d'avoir oublié le modèle amap et d'autant, je voulais juste souligner que pendant le confinement, les amaps ont encore plus exposé, c'est-à-dire qu'il y a eu ce besoin de retrouver la source et de se reconnecter avec les paysans aussi et il y a eu une quête de ce lien encore plus fort et le modèle amap, finalement, moi, je rêve de pouvoir arriver à imaginer à l'étendre un système avec les cantines, justement, que chaque école ou chaque cantine centrale fonctionne avec un réseau, plusieurs, et on faudrait, pas un seul, mais plusieurs producteurs en mode amap aussi, c'est-à-dire, on prend ce que vous avez, on vous garantit un revenu à l'année et on va cuisiner ce que vous nous envoyez. La condition sine qua non et effectivement, c'est que ce soit cuisiné et pas produit externalisé à des grosses sociétés. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que moi, c'est pareil, dans les différentes angles que je fais, souvent, ce qui revient souvent, c'est que l'incompréhension du prix vient aussi de l'incompréhension du monde agricole et quand on se coupe, justement, quand la ville se coupe complètement de comment ça fonctionne, on comprend moins le prix et aussi ce qui est revenu plusieurs fois et ça recoupe ce que dit Camille et Hélène, c'est qu'on peut aussi associer les modèles de l'économie sociale et solidaire aux modèles environnementaux et ça permet, par exemple, moi, j'ai interviewé plusieurs coopératives qui vendaient des produits bio et qui étaient organisés en coopérative où les salaires, les écarts de salaire sont beaucoup plus limités donc les produits ne sont pas forcément plus chers en fait des fois dans les… Là, c'était un magasin bio qui n'était pas à Paris mais qui était en province et il n'était pas plus cher que le supermarché qui était à côté parce que les écarts de salaire étaient assez limités, les marges étaient plus petites que dans le supermarché à côté donc les prix n'étaient pas forcément plus chers et après, je l'ai évoqué tout à l'heure mais c'est vrai que là, c'est pareil, c'est à un niveau plus macro mais macroéconomique plus global mais c'est vrai que le budget d'alimentation en pourcentage n'a jamais été aussi bas dans le budget d'un ménage et que si on augmentait un tout petit peu ce budget d'alimentation et bien ça pourrait baisser d'autant plus le budget santé alors c'est sûr qu'après au niveau individuel c'est plus difficile à voir mais si c'est pareil si ça demande une organisation différente parce que comme je disais tout à l'heure quand on mange de la nourriture qui est de mauvaise qualité on se nourrit de vide de calories vides et on a beaucoup de manque nutritionnel et du coup ce n'est pas forcément bon en fait du tout pour la santé une dernière question je vais vous inviter à sortir votre poule de cristal pendant le Covid les circuits courts ont explosé donc Camille tu en as parlé les AMAP mais aussi les épiceries aussi d'autres circuits alimentaires alternatifs mais vraiment explosé avec 4 à 5 fois plus de commandes donc sur toute la période et puis ça s'est commencé à se ralentir mais est-ce que du coup c'est le virage qu'on attendait pour que les gens se mettent à consommer en circuit court ou est-ce que c'était un mirage puisqu'un virage seulement je ne sais pas moi je l'espère parce que enfin je vais laisser Hélène et Juliette donner leur avis mais je pense qu'il y a eu un réveil autour de la reconnexion à la terre de cette envie de se reconnecter à la nature et puis une reconnexion à la cuisine aussi enfin je veux dire les gens n'ont jamais autant cuisiné dans leur vie que c'était de la folie enfin on n'avait pas d'autre choix donc si ça n'a pas été si ça ne va pas durer c'est vrai qu'après les producteurs qui par exemple ont eu un gros soutien des gens qui organisaient des ventes directes des producteurs dans leur quartier moi je l'ai fait plein d'autres l'ont fait se sont un peu sentis délaissés juste après le confinement en disant hé oh les gars on est toujours là on a plein de produits parce que c'est le mois de juin et vous vous êtes partis où ? et effectivement c'était un peu comme les joggeurs ils sont partis où une fois que le confinement s'est arrêté donc il y a en fait on se demande si ça va effectivement durer mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience que ça va aller par étapes mais il y a eu une reconnexion qui est pas qui est peut-être pérenne Juliette Hélène est-ce que vous avez du même avis ? oui ma vie Hélène il y a un thème qui est énormément revenu pendant cette période c'est la résilience et c'est vrai que ces systèmes je reparle des AMAP parce que on a vu aussi qu'il y a eu toutes les distributions AMAP qui ont été maintenues pendant la crise du Covid dans des conditions hyper respectueuses des règles sanitaires je veux dire il y a eu une réactivité de l'organisation qui était géniale parce que finalement on aurait pu se dire oulala attend des distributions finalement tout ça comme les gens sont partie prenante de leur alimentation et ont aussi une notion de responsabilité dans leur façon de choisir leur nourriture etc on a vu que ces systèmes sont hyper résilients effectivement et qu'il n'y avait pas cette totale frayeur de dire un jour la chaîne peut s'arrêter parce qu'il n'y a pas cette notion de chaîne en fait on n'est pas dans ce truc de la logistique hyper complexe avec d'un côté les emballages qui n'ont plus arriver au bon moment etc et donc on réduit au maximum justement cette chaîne et je pense que c'est ça la clé c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut reconnecter sans avoir à passer par 12 intermédiaires qui insécurisent chacun à leur petit maillon la façon de s'approvisionner donc oui bien sûr nous on pense que et c'est pas qu'un moment entre parenthèses et qu'il y a une compréhension certainement plus forte des personnes de cette résilience de ces systèmes justement Julienne pour conclure pour rebondir dessus oui moi je pense que ça a montré d'autant plus que l'agriculture et l'alimentation étaient structurants dans notre société et centrale et par la crainte de manquer de pâtes ou de riz qu'on a vu les gens aller dans les magasins c'est-à-dire les seuls magasins qui sont restés ouverts et aussi par les causes en fait de la hausse d'une épidémie qui sont liées à la baisse de la biodiversité qui sont liées au modèle agricole que nous avons donc par plusieurs prismes ça a montré que l'alimentation et l'agriculture c'est central dans notre société et ça peut être structurant après j'espère que ça en tout cas il y a eu des habitudes de consommation qui ont changé mais il faut aussi qu'on les accompagne ces habitudes de consommation et il faut aussi que les politiques publiques donc à travers comme on a parlé tout à l'heure dans les cantines de passer en agriculture biologique locale aussi en réformant les aides de la politique agricole commune pour aider ces agriculteurs aussi en réformant la réglementation sur les semences il y a énormément de choses à faire pour accompagner toutes ces habitudes de consommation pour changer les habitudes de production de chaînes alimentaires en fait ça s'organise en fait tout ça parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un modèle agricole et alimentation basé sur l'agriculture industrielle et les supermarchés et partout donc de changer globalement un système agroalimentaire ça demande une organisation et des politiques publiques qui accompagnent le changement de ces citoyens qui ont commencé à changer un peu plus leurs habitudes ces derniers mois Merci il est 20h11 du coup on va on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'il est bientôt l'heure de passer à table et je laisse la parole donc Ariane pour terminer pour conclure cette discussion Merci Hélène et merci à toutes et tous d'avoir reçu cette conférence passionnante on espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous un grand merci à toutes nos intervenantes pour leur disponibilité et la qualité de leurs interventions merci Juliette Camille et Hélène vous pourrez retrouver cette conférence en replay sur la page Facebook des Canaux mais aussi sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube quant à moi je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de ce cycle consacré à l'alimentation et l'agriculture urbaine avec un atelier rebondir avec le financement participatif par Mimosa à partir de 10h du matin suite d'une rencontre à 17h avec Ecotab autour de l'initiative Restaurons les soignants et enfin dès 20h une projection du documentaire Jeune bergère de Delphine Détry qui sera celui d'une table ronde avec la réalisatrice et la principale protagoniste du film je vous en dis pas plus mais pour ne rien louper et avoir toutes les infos attendez-vous à la page Facebook des Canaux et puis on se retrouve très vite encore un grand merci et très belle soirée à tous bonsoir bonsoir bonsoir